Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre il s'agit d'une update lecture. Les vidéos lectures que vous avez eues jusqu'à maintenant c'était les lectures que j'avais faites majoritairement en mai, donc pendant que j'étais pas là, ou début juin. Là je vais vous présenter les livres que j'ai lus du 14 au 21, donc par rapport à l'heure ou le jour où je vais poster cette vidéo ce sera sûrement début juillet. Donc on sera pas encore tout à fait à jour mais on est sur le bon chemin et je vais commencer tout de suite parce que du coup j'ai 7 livres à vous présenter. Et qu'on veut pas que cette vidéo dure 3 ans. Merci Justine. Le premier livre que j'ai à vous présenter je suis vraiment très contente de vous le montrer et de vous en parler parce que j'ai vraiment vraiment eu une très belle surprise, une très belle découverte avec ce livre-ci. Il s'agit du Bonheur de A à Z de Barry Jonesberg paru chez Flammarion dans leur collection Tribal. C'est un livre d'une auteure australienne si je ne dis pas de bêtises et même si je pense que j'aurais peut-être adoré le lire en VO, je tiens à dire quand même que la version, enfin la VF doit être particulièrement réussie parce que je trouve que l'humour et les dialogues et ce genre de choses étaient vraiment très bien retranscrits. La voix du personnage principal était vraiment extrêmement unique et je pense que c'est pareil dans la VO. Voilà je pense que ça a été une bonne version de fête, une bonne traduction parce que vraiment je me suis retrouvée à sourire, à rigoler, à être émue et voilà je pense que c'est en partie fait grâce à ça. En gros qu'est-ce que c'est que l'histoire du bonheur de A à Z ? C'est une jeune fille donc en 10, elle a 12 ans et un jour sa maîtresse ou son prof, je ne sais pas trop ce qu'on dit à ce moment-là mais je pense que c'est plus prof, leur demande de faire un genre de travail écrit où ils devraient raconter leur vie en utilisant les lettres de A à Z. Donc par exemple A pour Anoushkam, pour mon chien, vous voyez ce que je veux dire ? Ou B pour, je ne sais pas moi, ballon et vous raconter à un moment donné de votre vie, vous avez joué avec le ballon et que ça vous a rendu heureux ou pas. Vous voyez un petit peu de quoi ? Bon bref. Et en gros donc c'est Candice qui est assez différente des autres et ce qu'elle va faire c'est qu'elle va en faire tout un livre et non pas juste un paragraphe comme c'est demandé, ça va lui prendre du temps et en fait elle va un petit peu à chaque lettre revenir sur ce qui a fait qu'elle est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille, elle va essayer de faire en sorte que sa famille justement redevienne heureuse parce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'elle s'est un petit peu éclatée. Enfin bref, je le dis peut-être pas forcément très bien et je pense sincèrement que c'est un livre à lire. Ça se lit aussi bien l'été que n'importe quelle saison mais je pense que c'est vraiment la lecture parfaite pour cet été dans le sens où ça se lit très très vite, c'est 300 et quelques pages à peine. C'est 12,50 donc c'est parfait, ça ne creuse pas trop dans le budget si on a envie, je ne sais pas, de faire d'autres choses parce que l'été on a envie de s'amuser. Et en même temps voilà, ça a ce côté léger mais c'est émouvant, c'est rigolo, c'est une voix mais tellement unique. Sincèrement j'ai vraiment été séduite par ça et on pourrait dire que c'est du middle grade parce que le personnage principal a 12 ans mais quand même je pense qu'on peut le lire largement en étant plus vieux sans se dire ah tiens c'est de la jeunesse parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ils ont 20, 25, 30 et quelques qui se disent ah c'est plus de mon âge, c'est trop jeunesse. En même temps si c'est un livre jeunesse, c'est sûr que ça va être jeunesse, c'est vrai logique. Donc là c'est de la jeunesse mais je trouve qu'il y a une certaine maturité dans la voix qui est juste géniale et personnellement j'ai passé un super moment de lecture. Je dirais juste que la fin est peut-être un peu trop précipitée et c'est la seule chose qui fait que je n'ai pas eu un coup de coeur parce que j'étais pas déçue mais comme c'est la dernière note sur la fin vous savez où on se dit ah oui d'accord donc certaines choses vont vraiment venir se dénouer, le dénouement quoi et finalement la fin était peut-être un peu trop rapide, pas assez développée mais le reste j'ai tellement aimé que je ne peux que vous le recommander. Ensuite on va passer à un livre où je n'ai pas grand chose à dire, c'est Les Vanales, le tome 3.5 ou la préquelle en tout cas des chroniques lunaires de Marissa Marieux, ça c'est la version VF. Voilà il faut le lire après le troisième tome mais ça reste une préquelle de la série donc c'est sur Les Vanales qui est la reine lunaire on va dire. Je n'ai pas trop envie de rentrer trop dans les détails si vous n'avez pas commencé la série. Ce tome effectivement il est assez intéressant, j'avais entendu des avis mitigés mais j'avais vraiment quand même de grands espoirs d'accrocher bien parce que j'ai été très intriguée sur le personnage de Les Vanales. Et le truc c'est que même si j'étais vaguement intéressée par ce qui était raconté je dois dire que je n'ai pas trouvé le côté vraiment captivant et prenant de l'écriture de Marissa Marieux. D'habitude je suis vraiment à fond dans ses livres alors qu'ils sont mais beaucoup plus gros et là bon je le lisais un petit peu en mode voilà bof. Et en plus de ça alors j'étais contente d'en apprendre un peu plus sur Les Vanales mais clairement comment on fait pour combattir avec cette nana ? C'est impossible, j'ai entendu pas mal d'avis qui disaient bon voilà je comprends mieux pourquoi elle est comme ça. Alors moi je trouve que ça n'excuse rien du tout. C'est à dire que ce personnage ou sa famille je trouve que c'est des psychopathes et clairement ça m'a insupportée en fait d'être en compagnie de ce personnage pendant le livre. Donc du coup voilà. J'ai pas été particulièrement satisfaite ou convaincue par mes lectures. C'était intéressant en plus mais voilà j'en attendais peut-être un peu trop et j'ai juste trop hâte pour Winter parce que là par contre je pense que ça va être trop 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 bien. Ensuite une autre lecture un peu décevante et c'est Risque zéro de Pete Oatman. J'en avais entendu des plutôt bons avis au moment où j'avais dit que j'allais lire. Il y a Audrey du Souffle des Mots qui avait dit ah celle-là elle m'a bien plu. Mais alors moi je me suis complètement, je me suis pas fait chier. Voilà je l'ai lu, ça se lisait, c'était pas en mode genre je rechigne à prendre ma lecture. Mais clairement j'ai pas compris. J'ai pas compris l'intérêt du livre, j'ai pas compris le... Je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas... Voilà j'ai refermé les livres et je me suis dit et alors ? Voilà. En gros c'est une dystopie où le danger a été éradiqué. En fait on fait tout pour qu'il n'y ait pas de danger. Et ça se passe qu'aux Etats-Unis. Donc toutes les autres villes ne sont pas régies par le même système, par le même... Vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais pas en fait. Apparemment j'ai vu sur internet que l'auteur avait essayé de faire une satire un petit peu de... De ce côté où on essayait vraiment de faire en sorte que les gens fassent plus de choses qui pouvaient les mettre en danger. Et en même temps une satire de la dystopie. Mais clairement moi j'ai trouvé ça inutile en fait. J'ai trouvé vraiment ce livre m'a rien apporté du tout. Les personnages m'ont rien apporté du tout. Et en fait je trouve que voilà le livre a pas vraiment un message particulier. Je trouve qu'il va un petit peu partout. Tous sont vraiment creusés. Enfin voilà personnellement ça a vraiment pas été une lecture intéressante. Audrey l'a bien aimée donc vraiment je pense que c'est peut-être moi qui ai juste pas accroché. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire votre propre avis à le lire parce que on peut pas tous parfois aimer la même chose. Et pour le coup moi celui-ci ça l'a pas fait mais peut-être que ça le ferait pour vous. Ensuite on va parler d'un livre jeunesse. Et cette fois c'est le Tangram Magique le tome 3 l'énigme du saut de Jade de Florence Lamy paru chez Flammarion. Et alors là en fait je l'ai lu parce que j'avais lu les deux premiers tomes lorsque j'avais... Enfin lorsque j'étais en stage chez Kersterman puisque ils avaient pas encore été publiés. On travaillait encore dessus. Et c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'est en gros chaque tome est une série d'énigmes que cette jeune fille qui s'appelle Lina va tenter de résoudre grâce à un Tangram qu'on lui a donné à son anniversaire. Et c'est un Tangram magique. Donc quand elle va faire par exemple une forme, le lendemain matin elle va se réveiller et le Tangram aura pris une nouvelle forme qui lui donnera un indice sur son énigme. Est-ce qu'elle va devoir résoudre parce qu'il y a un problème à régler ou autre. Le premier tome j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était vraiment cool pour les enfants. C'est entre 8-10 ans je crois la tranche d'âge pour laquelle c'est marqué. Et le deuxième tome j'avais encore travaillé dessus. Ça m'avait bien plu mais pas autant que le premier. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que ça a été encore moins en fait. J'avais vraiment adoré le premier tome. Je pense que ça plairait vraiment aux enfants parce qu'ils offrent aussi un Tangram avec le livre. Donc là moi je l'ai plus parce qu'il est dans le frigo. Mais du coup pour moi je trouve que ça s'essouffle en fait au bout d'un moment. Quand on en a lu une de l'énigme, une deuxième. Bah je trouve juste que là c'était plus tellement intéressant. Alors peut-être c'est juste moi. Je pense que vraiment pour les enfants ça peut être très sympa. Parce que ça leur permet eux aussi de résoudre des problèmes, de réfléchir et tout. Moi voilà je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Mais en tout cas le premier tome j'avais adoré. Si vous avez des enfants je le recommande. Ensuite je vais passer à un livre que beaucoup d'entre vous m'avaient recommandé pendant plusieurs mois. Je l'ai enfin lu et je dois dire que je ne suis pas déçue. C'est No Faces Cachées de Amy Harmon. Donc paru dans la collection R de chez Robert Laffont. C'est l'histoire de ce jeune homme Ambrose qui pendant le lycée est une star athlétique. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait dans de la lutte. Voilà c'est ça. Et en gros voilà c'est un peu la star de la ville. Les gens mettent beaucoup d'espoir sur ses épaules. Donc il a un peu de pression. Et du coup il n'a pas forcément envie d'aller directement à l'université avec la scholarship. Avec la bourse qu'il a reçue. Parce que voilà il pense qu'il y a trop de gens qui placent trop d'espoir sur lui. Il a besoin de faire son propre chemin. Et voilà il se dit du coup qu'il va s'engager dans l'armée. C'est juste après les attentats de World Trade Center. Donc en 2001. Donc voilà il se dit va servir son pays. Ce genre de choses. Et il y a quelque chose qui arrive. Et d'un autre côté on a Fern qui est le personnage aussi principal. C'est un petit peu de deux points de vue différents. Donc Ambrose et Fern. Et Fern elle est amoureuse d'Ambrose depuis très longtemps. Mais voilà elle est on va dire le vilain petit canard. Donc il pense que... Enfin il ne la remarque pas du tout. Il remarque plutôt sa meilleure amie. Qui elle est apparemment très jolie tout ça. Et elle a son cousin Bailey qui a une maladie dégénérative. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup elle s'occupe de lui. Et en même temps c'est son meilleur ami. Donc voilà ils sont un petit peu chacun dans un groupe. Et puis voilà on a un petit peu... On les suit tous ensemble. Et évidemment donc il y a plein de choses qui vont se passer. Je ne vais rien vous dire de plus. Parce que après je vais vous spoiler l'histoire. C'était très émouvant. Pour moi le personnage en fait qui a porté toute l'histoire c'était Bailey. Donc le cousin et meilleur ami de Fern. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément été aussi touchée par les autres que Bailey. Même si je les ai vraiment aimées les suivre. Mais voilà pour moi l'histoire c'était Bailey. Et à un moment donné c'est tellement émouvant. Que j'en ai pleuré pendant 40 pages. C'est vrai. C'est quand même très américain. Il y a eu pas mal de passages très portés sur la religion. Et ça m'a un peu gênée. Parce que vous savez que c'est en fait le genre de choses qui me crispe un petit peu. Parce que voilà c'est... Voilà au delà du fait que je suis athée. Moi c'est un sujet qui a tendance à me hérisser les poils en fait. Non pas que je... Enfin je veux dire tout le monde a ses propres croyances et ce genre de choses. Il n'y a pas de soucis avec ça. Mais justement lire la religion dans des livres surtout comme ça un petit peu. Je trouve que c'est juste un peu too much. Mais bon. Encore une fois c'est vraiment personnel. Donc ça ça m'a un peu gênée à des moments. Et j'ai trouvé quand même qu'il y avait un gros gros problème sur l'apparence dans ce livre. C'était un peu répétitif. Et encore une fois c'est Bailey la voix de la sagesse là dessus. Donc c'est cool. Mais voilà. Il y a eu quelques petites choses qui m'ont gênée. D'où le fait que j'ai pas eu un coup de coeur. Mais c'est vrai que c'était une lecture émouvante. C'était une lecture captivante. Je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Au contraire. Et je le recommande à ceux qui aiment les contemporains avec des émotions fortes. Où il y a pas mal de dramas. Voilà. C'est vrai qu'à des moments c'était quand même un peu too much. Tout arrive sur les épaules de nos personnages principaux. Mais c'est vraiment pas mal du tout quand même. Et si vous avez envie d'une lecture un peu comme ça. Je vous recommande. Ensuite on va passer à une lecture dont j'attendais beaucoup. Et que j'ai abandonnée. Parce que je n'en pouvais plus tout simplement. Il s'agit de L'année solitaire de Alice Haussmann. Et oui. Je l'ai arrêtée au bout de 150 pages il me semble. Si je ne me trompe pas. Et juste en fait je n'ai pas pu continuer ce livre. Parce que c'était tellement négatif. Tellement. En fait ça me minait le moral. Ça m'agassait. Ça me mettait en colère. Ça me démoralisait. Et c'est parce que pour moi elle est censée faire une lecture. Normalement une lecture c'est le plaisir. C'est l'émotion. C'est plein de choses. Mais il faut quand même l'apprécier. Et là je ne l'appréciais pas du tout. Je trouvais le personnage principal insupportable. Mais vraiment au delà du négatif. Je ne sais même pas c'est quoi le mot. Et pourtant qui sait que j'aurais pu me connecter à elle. Et m'identifier à elle. Parce que c'est vrai qu'au lycée j'étais moi-même très pessimiste. Et j'étais moi-même assez seule. J'étais moi-même en totale opposition avec le reste des élèves. J'étais en totale opposition avec plein de choses. Donc j'étais moi aussi dans le négatif. Mais là. Alors peut-être que j'étais comme ça. J'étais aussi insupportable à cette époque-là. C'est peut-être le cas. Mais j'ai juste pas pu. Du coup le personnage principal m'a trop saoulée en fait tout simplement. Elle m'a... J'avais envie de la taper. Et du coup j'ai préféré arrêter. N'hésitez pas à le lire. Parce qu'il y a quand même eu de bons avis. J'en attendais tellement de cette lecture aussi. Donc peut-être que ça a joué. Mais voilà. C'est... Pour moi j'avais besoin de quelque chose de super léger juste après. Et je vais vous d'ailleurs la présenter maintenant. Et donc la lecture légère sur laquelle j'ai terminé. C'est Cupcakes et compagnie de Lisa Papa Demetriou. Donc c'est le tome 1. Paru chez Hachette. Et comme je vous l'avais présenté dans un boucle récemment. Je pense que si vous l'avez vu. Vous savez qu'en fait je pensais que c'était un petit peu comme Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Et c'est plutôt ça je dirais. C'est différent dans le contexte et dans l'histoire et tout. Mais je trouve que ça fait un petit peu la même chose. On a des recettes de cupcakes au fil du livre. On a voilà ce côté de la jeune fille qui a un problème familial. Avec des parents divorcés. Avec ses copines. Avec sa petite soeur. Donc voilà. Si vous aimez Les filles au chocolat je vous le recommande. Si vous aimez pas Les filles au chocolat je vous le recommande pas forcément. C'est un petit peu différent. Par contre un truc que je n'ai pas tout à fait compris dans celui-là. C'est que j'arrive pas à savoir dans quelle classe cette fille elle est. Le personnage principal. Je n'ai pas la moindre idée. Sa soeur a 8 ans je crois. Mais alors elle je sais pas si elle en a 12 ou 14. En fait si elle en avait 14 je comprendrais un petit peu mieux le livre. Si elle en a 12 je me dis qu'il y a peut-être un décalage entre son âge et l'histoire. Mais ça reste quand même une bonne lecture. Ça m'a vraiment détendue après l'année solitaire. Je lirai la suite avec grand plaisir. Parce qu'en plus les livres sont vraiment très très beaux. Il y a des recettes de cupcakes comme je l'ai dit. Donc du coup ça donne envie de s'y mettre nous aussi. Et puis voilà c'est mignon. C'est sympa. Il y a des choses qu'il faut... C'est en 4 tomes j'ai vu sur Goodreads. Donc je me dis qu'il y a certaines choses qui se passent dans le premier tome. Dont on a plus vraiment entendu parler vers la fin. Qui reviendront sûrement dans le deuxième, troisième tome. Parce qu'on a des questions qui n'ont pas de réponse. Donc voilà une très mignonne lecture. Que je recommande aux fans de Cathy Cassidy. Même si c'est peut-être pas aussi émouvant que Les filles au chocolat. Mais c'est quand même très sympa et très gourmand. Donc voilà on en a fini avec cette update lecture. Et je pense qu'elle était assez longue quand même. Donc je vous prie de m'excuser pour ça. Mais je crois que vous m'avez dit que je devais arrêter de dire désolé. Parce que vous aimez bien les longues vidéos. Donc j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains de ces livres. Ce que vous en avez pensé. Par exemple si vous avez aimé certains des livres que j'ai moins aimé. Peut-être mettez-le en commentaire. Pour que ceux qui vont lire les commentaires justement se disent. Ah bah tiens si ça lui a pas plu à Justine. Mais peut-être ça lui plaira quand même. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mis que ça leur plaisait. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ? Non ? Je me disais oublier aussi. Mais bref c'est pas grave on va y aller. Donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si il y en a certains qui vous tentent également. Et en attendant on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-là. Bye !